Et l'invité du grand entretien ce matin est donc historien, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Il publie la semaine prochaine, le 3 février, aux belles lettres, « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre », c'est un livre de dialogue avec Hervé Mazurel. Vous pourrez précisément dialoguer vous aussi avec lui, amis auditeurs, amis auditrices, au standard 01-45-24-7000 ou via l'application de France Inter. Stéphane Audouin-Rouzeau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre micro. Ce livre est précieux pour essayer de comprendre notre rapport à la guerre alors qu'elle a ressurgi il y a presque un an sur le sol européen. Dans le fil de votre dialogue sur votre parcours, votre trajectoire intellectuelle, sur vos propres travaux, on ne peut pas s'empêcher comme lecteur d'entendre des résonances entre la Première Guerre mondiale du XXe siècle et cette guerre du XXIe siècle en Ukraine. On va y venir. Mais pour commencer, dites-nous si l'historien que vous êtes, l'historien qui a travaillé sur les soldats, les violences combattantes, a été sidéré comme nous tous le 24 février dernier, quand la Russie déclenche la guerre contre l'Ukraine, ou si, quelque part en vous, quelque chose vous disait qu'on n'en avait pas fini avec la guerre, même en Europe, même au XXIe siècle. J'ai toujours pensé que le fait guerrier, si vous voulez, qui est une activité terrible mais très importante des sociétés humaines, restait devant nous. Et personnellement, je n'ai pas du tout cru à ce bluff russe que tant d'experts nous décrivaient avant le 24 février. Je pense par exemple à Hélène Carrère d'Ankost, qui s'est ridiculisée dans tous les médias, mais elle n'était pas la seule. Cette unanimité pour dire, au fond, une attaque russe de l'Ukraine serait une décision irrationnelle, et par conséquent, Poutine n'étant pas un chef d'État irrationnel, il n'attaquera pas. C'est un argument complètement stupide, et qui a déjà été employé par certains pacifistes avant la guerre de 1914, qui disait, au fond, une guerre entre grandes puissances européennes serait absurde, ce qui est vrai. Absurde, oui, absurde dans une logique de temps de paix. Mais dans une logique politico-militaire de temps de guerre, là, c'est tout à fait autre chose. Et donc, personnellement, je pensais que toutes les conditions étaient réunies. Je n'avais aucune information, mais simplement, particulière, mais simplement, toutes les conditions étaient réunies pour une attaque russe de l'Ukraine. Elle était dans les cartes, et j'ai été désolé, dévasté, comme tout le monde, bien sûr, par cette attaque, mais pas surpris. On va revenir à la question de l'irrationalité et de la rationalité dans un instant. Mais vous dites que, pour nous, la guerre est un risque oublié. Vous écrivez dans l'avant-propos du livre, un étrange déni de guerre a caractérisé la période précédant l'attaque russe. Puis ce déni s'est en partie reconstitué à travers l'espoir insensé que la guerre longue pourrait être évitée. Risque oublié, déni de guerre, déni de guerre. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par ces mots. Je crois que les sociétés d'Europe occidentale, en particulier, sont tout à fait différentes en Europe orientale. Mais les sociétés d'Europe occidentale vivent depuis 1945, en tout cas pour la France, depuis 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, dans l'idée ou même la certitude que la guerre était désormais éradiquée de notre horizon d'attente. Bien entendu, ailleurs dans le monde, à distance, oui, la guerre était là, on ne peut pas l'ignorer, mais elle ne pouvait plus nous concerner. C'est d'autant plus curieux, c'est d'autant plus curieux que la guerre est enseignée, si je puis dire, dans une société comme la nôtre, partout. Elle est enseignée, évidemment, dans tout l'enseignement. À l'école ? En première, à l'école, en troisième, en première, en terminale. Les guerres du XXe siècle sont enseignées en permanence, si je puis dire. Elle est enseignée, entre guillemets, par le film, par le roman, par la bande dessinée, etc. Donc la guerre est très présente dans nos sociétés. Mais elle est présente comme un passé absolument révolu qui jamais ne pourrait revenir. Et peut-être que les enseignants, comme moi, portent une responsabilité. Dans la manière dont ils ont enseigné la guerre, peut-être l'avons-nous enseignée de manière faussée. En tout cas, nos enseignements, sans doute, ont été reçus. Autrement que nous les avons émis. Mais entre l'oubli et le déni, il y a une différence. Oui, vous avez tout à fait raison. Le déni, c'est qu'on sait qu'en fait, la guerre pourrait revenir et on ne veut pas le savoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, au fond, dans les dix dernières années, avec, évidemment, la guerre de Syrie. Dieu sait si des spécialistes comme Jean-Pierre Filliou, par exemple, nous ont dit, attention, nous ont dit que les Syriens, aux yeux des Syriens, la Russie ne s'arrêterait pas. Donc, au Proche et Moyen-Orient, nous ne les avons pas entendus. Nous n'avons pas entendu les pays d'Europe orientale qui nous disaient, qui étaient terrorisés, en fait, par les possibilités de la Russie en Europe même. Et donc, nous n'avons pas vu ce qui se jouait en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass. Et ceci est une forme d'inconscience. Nous avons pratiqué, au fond, une forme d'apisement, pour reprendre l'expression des années 30, mais un apisement sans excuse. Parce que l'apisement de la France ou des Britanniques dans les années 30 s'adossait, évidemment, à l'expérience de la Première Guerre mondiale 20 ans avant et on pouvait comprendre l'horreur viscérale de la guerre. Mais notre apisement à nous, il est basé sur ce déni qui est tout simplement une forme d'inconscience. Et maintenant, c'est les Ukrainiens qui payent le prix de cette inconscience. Ce n'est pas nous. Il y a eu aussi, quand la guerre a commencé, sidération lors de la découverte des exactions, des violences de l'armée russe, notamment à Boucha. En préparant cet entretien, hier, vous nous avez dit ce qui est étonnant, c'est notre étonnement face à ces images, face à ces horreurs de la guerre. Pourquoi avoir été étonné par l'étonnement ? Stéphane Audouin-Rousseau. Oui, c'est une chose terrible. Que nous ayons été indignés, scandalisés par ces exactions russes qui se sont produites dès le début. Elles ne sont pas le produit d'une exaspération progressive de la guerre et d'un durcissement de l'occupation. Elles sont immédiates. Elles sont un message immédiatement envoyé à la société ukrainienne. Que nous ayons été indignés, scandalisés, heureusement, mais étonnés, c'est aussi une marque de déni. C'est aussi une marque d'inconscience. Ce qu'on appelle la guerre moderne, celle qui naît, au fond, avec le début du XXe siècle, une des caractéristiques de la guerre moderne, c'est que la pointe de sa violence se dirige inéluctablement vers les populations civiles, vers les populations des armées, qui, en fait, sont assimilées globalement à l'ennemi. Et donc, cette séparation juridiquement très importante dans le droit de la guerre entre population en armes et population des armées ne tient pas depuis la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où les pertes civiles ont été incommensurablement plus importantes que les pertes militaires, évidemment, et le cas extrême. Et donc, que les troupes russes en soient prises à la population civile ukrainienne, c'était très certainement inévitable. Et ils s'en sont pris de quelle manière ? Meurtre, bien sûr, meurtre de masse, torture et viol de masse. C'est-à-dire une trilogie qui envoie un message littéralement politique à l'adversaire. Comment avons-nous pu être surpris à ce point ? Ça, si vous voulez, ceci montre qu'après le déni de l'attaque russe avant le 24 février, nous avons reconstitué d'autres lignes de déni. On a espéré qu'un cessez-le-feu pourrait intervenir assez rapidement. C'est absurde, évidemment. Et puis, le fait que la guerre pourrait respecter, que l'envahisseur pourrait respecter les règles de la guerre. Mais qu'est-ce que l'on croyait ? Que les Russes allaient aider les vieilles dames, si vous voulez, à traverser la rue, à faire leurs courses ? Qu'est-ce que l'on croyait ? Est-ce que l'on sait ? Est-ce que l'on se souvient de ce qu'est la guerre ? Dans nos sociétés, complètement devenues inconscientes de ces réalités. Des combats acharnés ont eu lieu à Solédar. Les forces ukrainiennes ont reconnu la perte de Solédar. Et pour décrire ces combats, un nom est revenu sans cesse, celui de Verdun. C'est la bataille de Verdun du XXIe siècle qui a lieu en ce moment à Bakhmout et à Solédar, a dit le bras droit de Volodymyr Zelensky. Stéphane Audouin-Rouzeau, moi j'ai pensé à vous en entendant ça, en lisant ça, que vous a inspiré cette référence à Verdun. Elle veut dire quoi ? Elle veut dire deux choses. D'abord que le mythe de Verdun, comme une des plus importantes batailles du XXe siècle, continue de vivre aujourd'hui en dehors de l'espace français, à grande distance des frontières françaises. Et c'est évidemment pour un historien qui s'intéresse forcément aux questions de mémoire, assez intéressant du point de vue du souvenir historique. Mais d'un point de vue plus militaire, d'un point de vue plus militaire, oui, il y a là quelque chose de très troublant. Le fait que cette guerre, après la guerre de mouvement en quelque sorte initiale, se soit transformée en guerre de position avec des tranchées qui ressemblent de très près à celles de la Première Guerre mondiale, avec comme arbre de domination du champ de bataille, comme entre 1915 et 1918, comme arbre de domination du champ de bataille, le canon, l'artillerie. Et nous sommes effectivement désormais sur un front de plus de 1000 kilomètres, si on compare aux 700 kilomètres du front franco-allemand de la Première Guerre mondiale, nous sommes revenus à une guerre de position, c'est-à-dire à un siège réciproque, à un siège mutuel, où ce qui détermine finalement la victoire ou la défaite, c'est à la fois, bien sûr, l'artillerie, le canon, et la différence entre la capacité de bombarder l'adversaire et puis, bien sûr, le sacrifice, le sacrifice de l'infanterie. Et de ce point de vue, et quand on regarde les photos aériennes, effectivement, autour de Bakhmout, on retrouve, effectivement, à la fois ces tranchées et ce terrain labouré, labouré par l'artillerie, destruction, bien entendu, de toutes les structures urbaines. Il y a là un processus de régression historique, en quelque sorte, sur le plan militaire qui ne peut que nous interpeller et interpeller, bien sûr, un historien de la Grande Guerre comme moi. Vous dites dans votre livre être persuadé que la guerre et dans la guerre, le combat et sa violence intrinsèques constituent l'épreuve collective la plus importante que puisse traverser un acteur social. Expliquez-nous, notamment au regard de ce que vous venez de dire de la guerre des tranchées. Oui, le combat. Le combat est, évidemment, une activité extraordinairement obscure pour les sciences sociales. Par définition, ceux qui le connaissent sont ceux qui ont assumé sa violence et qui y ont survécu. Et, du coup, nous avons souvent tendance, quand nous parlons de la guerre, à éviter cette question du combat comme si c'était... Alors qu'en fait, évidemment, c'est le combat qui résume en quelque sorte d'abord l'activité guerrière. Pas le combat seul. Cette guerre, évidemment, a recréé un avant et un arrière comme dans la Première Guerre mondiale et le soutien de l'arrière est déterminant, bien sûr, pour l'avant et c'est tout à fait la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine. Je pense que l'expérience combattante, effectivement, et on le verra plus tard quand cette guerre sera terminée, espérons qu'elle se termine le plus rapidement possible, le combat laisse chez les individus, chez les acteurs sociaux, chez ceux qui ont assumé la charge de cette violence extrême, une trace indélébile. Et c'est la trace de ce souvenir de l'expérience qui porte la mémoire de la guerre dans le plus long terme. Et comment analysez-vous, alors là, pour le coup, en dehors du champ de bataille, la résistance du peuple ukrainien qui apparaît puissante, massive, unanime ? Est-ce que c'est là aussi le retour de quelque chose qu'on avait aussi oublié, à savoir que la guerre et le paroxysme, peut-être, de l'existence nationale ? Eh oui, bien sûr. Ce qu'on pourrait dire, me semble-t-il, que la société ukrainienne depuis le 24 février est une société de consentement massif à la guerre. Consentement massif ? Consentement massif à la guerre. Expliquez. Eh bien, c'est-à-dire que la totalité d'une société accepte la guerre, se montre résolue à la faire. Ceux qui vont combattre, mais aussi les femmes, les enfants, tout le monde de l'arrière qui se... Et ce consentement, évidemment, résonne là encore avec... L'expression est dure à entendre. Elle est très dure à entendre. Elle est très dure à entendre, mais... Parce qu'ils ont été agressés et ils se défendent. plus qu'ils ne consentent. C'est un consentement à la défense. On est devant la société ukrainienne, ce caractérisme, semble-t-il, je crois qu'on peut le dire, par une culture de guerre d'une extraordinaire densité qui a adossé à un patriotisme défensif extrêmement puissant et aussi, bien entendu, à une hostilité à la Russie, à la Mérusse, une hostilité qui, dans un certain nombre de cas, on le voit bien, va jusqu'à la haine. Et ce qu'on comprend très aisément, d'ailleurs. Et ici, eh bien, nous sommes pas très loin de ce qu'étaient les sociétés françaises, britanniques, allemandes, voire belges à l'été 1914. Ou ce qu'elles étaient encore donc en 1915. C'est plus tard, c'est plus tard, après le deuxième hiver de guerre, que commencent à apparaître les failles pendant la Grande Guerre. Les failles du consentement, justement. Ces failles qui vont ensuite s'élargir en 1917 et en 1918 jusqu'à provoquer, dans le cas russe, l'effondrement de la résistance nationale. Et on a vraiment l'impression de revivre, de revivre cela. On voit apparaître, on a vu apparaître sous nos yeux une société du consentement. On voit bien que l'insoumission, en particulier l'insoumission militaire, est infime comme elle l'était dans les sociétés européennes à l'été 1914. On va passer par le standard d'Inter où de nombreux auditeurs nous attendent. Laurent, Laurent est là, Laurent de Marseille. Oui, bonjour. bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs, bonjour à toute l'équipe. Ma question, c'est plus une interrogation, c'est plus qu'une question. Suite aux horaires nazis, parce que là, on parle de la guerre en Europe, suite aux horaires nazis de la Deuxième Guerre mondiale, il me semble que l'Allemagne s'était engagée à ne plus jamais participer à des guerres et trop s'armer. Je vais le dire assez simplement. Et là, je suis un peu perturbé parce que depuis quelque temps, on est en train de se poser la question est-ce que l'Allemagne doit envoyer des chars à l'Ukraine ou non ? Ça veut dire qu'elle intervient directement ou indirectement dans une guerre en Europe. Et est-ce que ça ne devient plus un sujet tabou ? Merci Laurent pour cette question. Effectivement, décision cette semaine prise par l'Allemagne d'envoyer des chars et de répondre à cette demande formulée par l'Ukraine. Réponse de l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau à la question de notre auditeur. Laurent ? Tout d'abord, je voudrais dire très modestement que je ne suis pas géopoliticien ni juriste. Ce que je serais tenté de dire, c'est que, mais c'est une position citoyenne plutôt qu'historienne, c'est que nous n'avons pas tellement d'autre choix que de tenter de gagner la guerre. De gagner la guerre et d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Et par conséquent, les chars allemands sont effectivement déterminants dans une guerre d'opposition où les moyens de briser le front adverse sont extrêmement limités. Je pense par conséquent que nous n'avons pas d'autres solutions. Aé, sur l'application d'Inter, n'y a-t-il pas eu souvent de mauvaise paix dans l'histoire ? De mauvaise paix, oui, bien sûr. Il y en a peut-être une qui a été particulièrement mauvaise dans une certaine manière. C'est celle que nous avons en quelque sorte actée après l'effondrement de l'URSS dans la période 1989-1991 quand nous avons mis fin en quelque sorte et quand l'Union soviétique mourante a mis fin à la guerre froide. Il est très frappant de voir et ceci rejoint peut-être une extraordinaire prédiction de Raymond Aron en 1951 en pleine guerre froide qui disait attention, il faut bien sûr abattre le monstre, c'était l'Union soviétique, mais il ne faut pas que le monstre une fois abattu puisse retrouver dans retrouver des forces nouvelles au fond dans la défaite comme l'Allemagne l'avait faite après 1918. C'est ça qu'Avray Moirot avait en tête. Eh bien, il me semble que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. C'est que 30 ans après l'effondrement soviétique et cette sorte de paix dont nous pensions toucher les dividendes, eh bien, la Russie a retrouvé des forces nouvelles et qui sont maintenant vraiment tournées, tournées contre nous. Vous pensez que cette idée que l'histoire avait perdue de son intensité en Europe au profit d'un horizon de paix perpétuelle, d'un approfondissement de la démocratie, que c'est une idée dont il faut faire le deuil aujourd'hui ? Oui, provisoirement. Il me semble que cette idée d'une paix perpétuelle, qui est une idée très ancienne, qui est une idée que l'on trouve chez les libéraux du milieu du 19e siècle, cette idée que l'on pourrait éradiquer la guerre comme moyen de régler les différents entre-états, cette sorte de parousie, finalement, qui est ancrée, sans doute, dans la culture occidentale et européenne, était une dangereuse illusion. Il est probable que la construction de l'Union européenne a renforcé cette illusion et également, dans le cas européen et français en particulier, le lien qui s'est défait entre citoyenneté et le port et le port des armes avec la fin du service militaire qui a enclavé le fait militaire en le réservant à, finalement, un nombre très restreint de professionnels. Tout ceci nous a permis d'ôter la guerre de nos horizons d'attente, là où, au 19e siècle et au 20e siècle, chaque génération avait connu la guerre, avait connu le conflit. ce dégagement de la guerre de notre horizon d'attente était une folie et nous n'avons pas terminé d'acquitter le prix de cette folie. Et vous pensez que la guerre en Ukraine a brisé ce mouvement que vous venez de décrire ? On a pris conscience de quelque chose et si oui, de quoi ? Pas encore. Pas encore. La résistance du mythe... Parce que nous, nous sommes loin en France. Exactement. Je reviens de Roumanie, les choses sont, croyez-moi, là-bas, complètement différentes. Elles sont aussi, semble-t-il, assez différentes en Allemagne. Mais en France, en particulier, il est bien évident que nous ne sommes pas sortis de ce mythe et on voit très bien que la guerre actuelle en Ukraine, si je puis dire, ne mord pas en profondeur dans la société française. Si elle mordait en profondeur dans la société française, nous le verrions, nous le saurions, nous verrions une inquiétude profonde qui serait tout à fait légitime sur ce qui peut se produire désormais. Cette inquiétude n'est pas là. Nous sommes centrés sur nos problèmes domestiques. Nous n'avons toujours pas admis, nous n'avons toujours pas admis que la guerre était entrée dans notre cercle, en quelque sorte, et qu'il fallait la prendre en compte à bras-le-corps. Sauf peut-être le président de la République qui a annoncé samedi un investissement considérable de plus de 400 milliards d'euros du budget de l'armée. Il a déclaré nous devons avoir une guerre d'avance, tirer les conséquences de ce que notre époque porte en germe. Ces mots-là témoignent d'une sortie du déni, selon vous ? C'est évident. Mots et chiffres. C'est évident. Le président de la République qui semblait avoir quand même sous-estimé la volonté de la Russie d'attaquer l'Ukraine a tout de même assez vite, ou très vite même, pris conscience et annoncé ce basculement tragique de notre contemporain. Je pense qu'il a raison de le faire. Ça ne veut pas dire que notre capacité collective d'écoute et d'intériorisation de ce type de propos soit très avancée. Il me semble que nous sommes encore très loin d'avoir pris conscience de la nouvelle période dans laquelle nous sommes. Stéphane Audouin-Rouzeau, merci. La part d'ombre, le risque oublié de la guerre, c'est un livre de dialogue avec Hervé Mazurel qui sort la semaine prochaine, 3 février, aux éditions des Belles Lettres. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter ce matin.